essayez d'enregistrer en même temps alors si jamais vous avez l'impression que ça lag n'hésitez pas à me le dire j'essaye de rec en même temps que le live impossible ce soit peut-être un peu très gourmand donc voilà vous avez des questions n'hésitez pas solo 10 c'est solo 10 c'est sur les niripsa vous avez remarqué je suis niveau 53 problème et en parler j'aurais voulu vous activer le chat chat box voilà ça sera bien la chat box bonjour monsieur vigma ce que je dirais que 2.0 est beaucoup plus axé pvm ou pvp 2.0 à un contenu pvm complétionniste très varié beaucoup plus que 2.0 beaucoup plus que 1.29 beaucoup plus que rétro mais l'aspect farm et l'aspect récompense de tes combats quasi inexistante c'est mon point de vue attention je n'ai pas la science infuse et je dis pas que ce que je dis c'est forcément vrai dit juste ce que je ressens sur rétro tu peux faire du farm tu peux aller chercher n'importe quelle ressource avec un peu de réflexion et tu tiens ça c'est rentable ça va se vendre et quand tu joues de manière générale tu peux tomber sur quelque chose qui va te qui va te faire quand même des cas sur 2.0 ça existe plus trop où il ya plus le drop de dofus quand tu fais un donjon et on l'a vu encore une fois avec ce sol odyssey là quand tu fais un donjon complet pour sortir avec les zéros kamar la ressource du boss n'est pas assuré forcément j'ai envie de te dire mais on peut voir sur certains des screens que j'ai fait je n'ai même pas droppé de ressources sur certains combats de boss donc c'est dofus 2.0 pour moi c'est beaucoup plus axé et vm quand même mais le jeu a tendance à tout faire pour le pvp donc beaucoup de nerfs beaucoup de changements qui sont liés au pvp parce qu'en pvp certaines compos certains sorts certaines situations sont beaucoup trop fortes et comme le pvp et le pvm sont exactement gérer exactement les mêmes sorts des mêmes personnages un pacte forcément l'un quand l'autre change donc là on parle de l'aventure sur l'odyssée sur l'odyssée c'est sûr monocompte monocompte serveur draconniros alors le monocompte pour ceux qui connaissent pas du tout et qui débarque c'est le simple fait d'avoir qu'un seul personnage jouable en gros vous pouvez créer autant de perso que vous voulez mais vous ne pouvez connecter qu'un seul compte donc on est sur un serveur monocompte draconniros voilà j'ai un nini je pourrais pas connecter un yop à côté impossible du moins à part les gens qui trichent et ce serait hors charte donc enfin voilà on est sur l'aventure solodyssée 2 je vais rappeler ce que c'est solodyssée parce que hop quand même il ya quand même pas mal de gens qui connaissent pas solodyssée c'est une aventure que j'ai créé sur un forgelance il ya à peu près dix mois peut-être un peu plus que dix mois on va dire c'était l'année dernière j'ai créé cette aventure là sur un forgelance le but c'était de découvrir la classe et surtout de de moins bouder la classe parce que j'adorais le design j'adorais le lore mais je n'avais pas le gameplay et je me suis dit quoi de mieux qu'apprendre à jouer une classe qui vient de sortir en essayant de se loter quasiment tout et quand je dis en essayant de se loter quasiment tout c'est ça ressemble à ça montre le g doc les n'est pas là je dois qu'il ou il est là hop donc vous avez accès en faisant point d'exclamation solo au jet doc ici donc ça c'est le jet doc de l'enni ripsa et je vous montre celui du forgelance donc à l'époque où il ya des petits problèmes là et vu en cas ça bouge un petit peu ça reste un jet doc je suis monté jusqu'au niveau 200 en ayant fait du coup les six dofus les trois dofus primordiaux là l'embreu de le pro le pourpre profond le turquoise à 100% et j'ai fait les 100 quêtes d'alignement et 30% des quêtes de l'ivoire sur le forgelance donc j'ai découpé j'ai démarré j'étais niveau 1 sur un compte tout nouveau la seule chose que tu as pas le droit de faire sur un seul odyssée sur l'aventure que j'ai créé c'est de jouer en groupe tout simplement tu donc moi j'utilise mes camas j'ai utilisé mes stuff donc je dois juste tout faire en solo les combats de quêtes et les donjons l'xp tout en fait utiliser les hdv et tout le seul truc c'est que lorsque tu es en combat seul et seul face aux monstres donc l'aventure a démarré comme ça en faisant le cardorim forcément et en tenant un jet doc un jet doc qui du coup a pour but de prouver c'est vraiment un truc de prouver de prouver les solotages en disant bah tiens tu vois le cardorim je l'ai fait j'étais niveau 19 tiens le tournesol affamé je l'ai fait j'étais niveau 31 à la suite on rappelle que c'était sur un nouveau compte donc un xp x 1 donc tout a été fait en solo avec certaines conditions vous avez pu remarquer une règle additionnelle ici compagnon pour certains succès sans les utiliser parce que certains succès ne proc pas tout bonnement si on est seul au lent anacorette puis il anime non collant anacorette et duel par exemple sont des sont des challenges qui n'apparaissent pas quand tu es face au boss si tu es seul seul donc pour pouvoir les prog quand même j'ai mis un compagnon style chevalet d'astrube en arrière-plan sans le jouer sans s'en servir de tank sans soigner sans la sans jouer si on avait pu faire un bouton pour le faire quitter du combat au début du combat ça aurait été encore mieux mais on pouvait pas donc le but c'était tout se loter il ya eu quand même un certain moment où j'ai pas réussi à sur le temps je suis allé quand même du coup je vous dis j'ai fait les enquêtes d'alignement je suis passé j'ai passé de neuf jours à se loter l'iselle est très très dur et trois jours trois quatre jours par le charlie c'était beaucoup moins dur beaucoup plus appréciable et quelques trucs qui ont été compliqués toute cette partie là ça a été compliqué voilà la quête le piège se referme les bandits kagna l'anneau tot l'alignement 54 55 à perdre ses plumes etc j'ai pas tous voulaient lire mais beaucoup de quêtes d'alignement énormément surtout certaines qui n'ont pas été solotables expliquer la raison si pas solotables démarquer pas solotables ou pas soloté c'est discutable il faudrait faire 76000 de dégâts en huit tours sinon c'est mort en plus je doute je doute d'être en capacité de soloter vraiment belle tentative avec une survie plus que correcte et des gros dégâts bien violents on rappelle que le forge lancé l'une et pas peut-être la meilleure classe pour faire des dégâts de zone en trop de conditions mais je n'ai même pas effleuré un espoir de réussite donc vous avez le screen vous montrer juste après attention dès le moins il vous faudra tuer tout le monde tous les mobs avant le tour 8 sans quoi un oeuf invoquera une nouvelle araignée donc là c'était en l'occurrence c'était une salle timbanque qu'il faudra du coup recommencer parce qu'en fait le combat c'est qu'il ya quatre araignées possibles ils vont être choisis aléatoirement par le jeu il ya quatre archétypes d'araignées ils apparaissent niveau 186 et qui ont 19000 points de vie et ces araignées à 19000 points de vie elles sont toutes différentes si c'est la très génère ça va si c'est la sale timbanque elle peut presque one shot quand je dis ça va même très dur et en fait chacune ont des puissances différentes l'un des premiers trail que j'ai fait forcément l'araignée va jouer avant toi parce que son initiative et des broken elle a commencé elle était très 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 loin de moi vraiment genre à 30 cases elle a commencé elle s'était payé à mon cac elle m'a détruit elle m'a mis genre 3500 dans la gueule en un tour on suit là c'était un travail foutu on rappelle en plus que pour faire ça c'était une chasse légendaire ça veut dire qu'avant de pouvoir faire le trail sur une map systématiquement différente et avec une araignée une fois sur quatre différentes qu'il ya quatre types d'araignées ça faisait un combat très aléatoire avec une map très aléatoire et surtout 19000 points de vie à faire sur une araignée lorsque tu as réussi à faire 19000 se divise en deux fois 9000 ces 9000 quand tu les tues se divise en deux fois 4500 et 4500 quand tu les tues se divise en vous avez compris et après tu tues toutes les araignées pour un total de 76000 de dégâts à deal avant le tour 8 pour ça que c'est cet alignement là les sortes de k'tan à la chasse légendaire d'arachnas pour moi c'était impossible même un roublard à la limite un roublard d'avant avec son mur de bombes ça serait passé mais le roublard maintenant qui fait péter ses bombes systématiquement et le mur qui fait pas de dégâts ne passerait même jamais maintenant demande à voir si quelqu'un y arrive un jour ce serait cool et je dis pas que je suis bon je dis pas que je suis un très bon sur l'auteur vraiment pas j'ai commencé cette aventure là alors que j'étais une bille en solotage j'avais fait deux trois solotage avant mais je suis pas je suis pas volka je suis pas de whips je suis pas un gros soloteur donc on n'a pas réussi à soloter le sort de k'tan ici on a dû utiliser un compagnon pour le réussir mais c'est quand même le donjon roi k'tan ceux qui ne connaissent pas le donjon roi k'tan j'ai oublié de vous remettre la chat box la chat box où est ce qu'elle est j'ai pas la chat box oui je vais aller la chercher sur l'eau de scène a peut-être simple je crois que c'est ça hop oui comme ça et boum vous mettre la chat box comme ça plus simple si vous avez des questions dans les départs si vous avez des questions n'y a pas de souci donc on n'a pas soloter roi k'tan parce que le roi k'tan on rappelle quand même que c'est un donjon de quête pas un donjon tu peux y aller à zob c'est un donjon de quête qui est très très compliqué et je crois si je dis pas de bêtises que vous pouvez chercher sur internet ça n'a jamais été soloté donc moi je l'ai sur le terrain avec des gros guillemets puisque j'ai utilisé un compagnon et sans ce compagnon c'était clairement impossible je vais vous montrer sans ce compagnon vous pouvez dire au revoir parce que le simple fait de taper vous auriez en fait zigouillé être un fait cas la limite et encore il aurait peut-être pas les dégâts chaque dégâts qu'on inflige dans ce combat on voit enfin vous connaît un renvoi de dégâts les monts sont très très fort il ya une glyphe si tu marches dessus ne serait-ce que marcher un pas passer son tour et one shot d'ailleurs tox cette joïka et du coup ça c'est une de mes plus grosses fiertés de se l'odyssée pour l'aventure j'ai été vraiment très hyper vraiment il n'y a pas de il n'y avait vraiment pas de moment creux à part quand j'ai soloté pendant neuf jours et lisa c'était très très long mais j'ai été très fier de cette aventure là de solo 10 et 2 c'était vraiment très très cool donc si vous voulez sur ma chaîne youtube vous avez accès à tout ça on n'a pas soloté aussi la danse macabre et l'ordre 5 donc c'est l'alignement 100 et l'ordre 5 et rasal et le seigneur 16 parce que c'est des combats vraiment absolument incroyablement dur je pense en termes de pvm et rasal bah voilà volka il avait dit avec une faille on peut utiliser ces bonus en songe ça irait par contre avec une avec un compagnon il a dit que ce serait large faisable mais jusqu'en serre de fou voilà il en fait quand même quelques trailles même avec un compagnon je me voyais vraiment pas réussir vous qui connaissez un peu et rasal vous comprendrez pourquoi et pour seist placement aléatoire on n'a que 15 minutes pour faire des trailles parce que sinon faut refaire appel à des gens pour ouvrir la grille et le rip ou enfin tous les membres seront genre quinze mille à vingt mille hp le rip ou il met pas si à 12 p o il te touche il te pas si tous les tours à 12 p o en zone de trois cases avec un total de quinze cases de distance le placement aléatoire à chaque traille et l'ouverture de la grille avec une durée de 15 minutes après coup il faut réouvrir avec une personne de chaque ordre ce qui rend les tentatives très compliqué au final pour l'instant aucune lueur d'espoir mdr voilà pourquoi je n'ai pas soloté l'ordre 5 rappeler quand même que j'avais fait quatre vingt dix neuf quête d'alignement juste avant et neuf jours d'affilée de solotage il est elle est compliquée mentalement donc les quatre fois où je n'ai pas soloté sur l'aventure et ça c'était l'aventure solodyssée sur le forgelance vous pouvez la retrouver en faisant point d'exclamation dans le tchat pas de souci j'ai voulu du coup relancer une aventure solodyssée sur une rypsa effet ça fait dix mois pour le forgelance et voulu relancer une aventure solodyssée sur une rypsa parce que les rypsa l'époque où je jouais encore c'était une classe et la classe la plus nulle pour soloter quoi que ce soit pour le coup il y avait certaines vidéos qui étaient marrantes de tweets je crois où il solote un solar à l'époque où les items légendaires étaient très broken avec la cape de corruption et tout le tout le tintouin mais aujourd'hui la classe a beaucoup changé elle a une refonte globale de ses sorts l'alchie rhétorique les trucs les états peinture et tout bordel est vachement cool je me suis dit on va tester on va redécouvrir la classe et on va faire un solodyssée sur l'eniripsa le solodyssée 2 niveau actuel de la classe on est 53 on va mettre ça 53 les objectifs sont les mêmes faire le 6 sur 6 voire obtenir les 12000 points de succès avec compagnon interdit sauf pour les certains succès ou ou juste les utiliser sans faire de combat vraiment avec le rire l'interdit forcément mais par contre j'avais rajouté un truc en plus j'avais rajouté un truc en plus qui m'avait été proposé dans le chat pour ceux qui ont suivi l'aventure au début on devait lire toutes les quêtes à haute voix c'était le concept jeu j'ai pas tenu j'adore la lecture des quêtes j'ai trouvé ça vraiment super sympa pour la plupart des quêtes mais je n'ai pas tenu parce que ben en fait il y a vraiment énormément de quêtes secondaires ben en fait à d'un petit peu je dis pas qu'elles sont mal écrites mais sur le moment j'ai pas tu sais c'est comme on parle dans certains jeux en train de faire un truc épique et d'un coup tu retrouves à arracher les mauvaises herbes dans le jardin du voisin d'à côté c'est tout de suite moins intéressant moi c'était ce qui m'a un peu dit il faut vraiment que j'arrête c'est que qui se transforme en mineurs sombres parce que en fait dans sa famille ont toujours fait ça depuis des générations j'en avais rien à wakfoutre enfin vous avez compris donc on a arrêté la lecture des quêtes pour pouvoir continuer le seul odyssée en disant je vais lire les quêtes principales mais la motivation ça fait quand même déjà depuis le début elle n'est pas spécialement super là parce qu'en ce moment quoi que je fasse sur n'importe quel jeu je m'ennuie très vite dofus aussi parce que le pvm je trouve que le pvm de dofus plus le temps passe et plus il est fade moins il a quelque chose à apporter un joueur pvm sauf un complétionniste pour ceux qui ne connaissent pas le terme complétionniste pour faire simple ceux qui aiment bien acquérir et faire des choses comme les points de succès tout simplement par exemple essayer de rush les 21752 points de succès ceux qui veulent qui veulent faire de la collection de quêtes ou la collection tout court enfin tout ça le jeu et insane un dofus et insane pour ce genre de choses mais pour le pvm pur et dur beaucoup moins intéressant aujourd'hui dofus que ça pouvait l'être à l'époque et ça quelque chose qui personnellement me chagrine beaucoup c'est pour ça que l'aventure sur l'odyssée je sais pas mais je pense que je vais pas la continuer aujourd'hui j'ai pas spécialement envie quand je me connecte sur les niripsa j'adore les niripsa je kiffe mon skin regardez la boue regarde le beau gosse n'est pas il est pas bg là et à moi ça là ça a l'air super mais je joue 10 minutes et j'ai envie d'arrêter je sais pas du coup bah je vais en parler avec vous voir ce que vous en pensez est ce que vous avez à dire si vous avez des questions et je remarque certaines certains messages merci pour le taf sur merci pour le compliment sur le taf pour le forgelance était vraiment un super moment faire le solo 10 en forgelance j'aurais kiffé te voir en forgelance la classe est vraiment ouf ah c'était vraiment cool ouais c'était très vraiment cool le forgelance y'a pas mal de vidéos sur ma chaîne youtube où j'ai fait des solotages le chaleuil elizel comme vous avez pu voir juste avant aussi le roi cutan petit truc comme ça c'était vraiment cool mais bon j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le pvm de dofus à part jouer entre potes comme on fait avec le chaos d'icc on fait tous les soirs à partir de 20h 21h n'hésitez pas à venir sur la chaîne twitch tous les soirs à partir de 20h 21h sauf le week-end cette aventure à 5 qu'on fait sur talcacha avec les potes ça ça me motive bien si tout le monde est en forme si tout le monde se sent bien si le mood est là et personne si c'est toujours dans un bon mood on se tire dans les pattes mais sans méchanceté ça va continuer très longtemps honnêtement je pense et je vais je vais kiffer l'aventure si on se met pas des vitesses qui si on se met pas des grosses vitesses comme ça et qu'on fait pas culpabiliser les autres pas avoir avancé tout si tout se passe bien et qu'on joue bien entre potes parce qu'on est entre potes vraiment on n'est pas forcément entre joueurs de dofus on est surtout entre joueurs qui jouent ensemble équivoque à l'ensemble quasiment tous les jours donc passe forcément du bon temps mais jouer à dofus seul aujourd'hui arrive pas à prendre du plaisir trouve que je parle beaucoup mais c'est normal je pense je trouve que je parle un peu beaucoup les questions je suis toujours pour un mix k odyssée aventure de zéro touch je verrai pour faire une aventure de zéro un jour je verrai pour faire une aventure sur touch un jour je sais pas on pas pour l'instant parce que tu vois sur l'odyssée qu'à lisser la fin à faire beaucoup d'aventures alors beaucoup de gens en même temps perso je comprends surtout avec les décisions dans kama c'était peut-être pas le moment en plus voilà on va parler d'un truc c'est que là je suis pas trop trop dans un bon mood dans ma vie passe des trucs que je vais pas vous dire mais pas des trucs qui fait que mentalement j'ai été très très faible et que j'ai dû passer le cap de prendre un rendez-vous psy mais voilà en fait pas ça va aller mais je suis déjà pas dans un bon mood alors quand je joue solo je me sens vraiment pas forcément mieux tu vois ça donne pas vraiment envie je vais pas m'épanouir parce que de base il va fallu que je me force pour revenir un petit peu essayer de m'amuser dans mon bureau même si ça va quand même mieux maintenant et il faut aussi rappeler un truc c'est que déjà que je suis pas dans un super mood concernant le sol odyssée l'any ripsa que je trouve très intéressant vient de se prendre un giga nerf donc bon bah je comprends encore une fois l'any ripsa était peut-être très fort en pvp mais j'ai même pas encore commencé à découvrir et apprécier réellement l'any ripsa donc c'est déjà une bonne chose mais je sais pas si vous avez remarqué il s'est passé un nerf un petit nerf des familles ils ont mis le genre ils ont rajouté 2 pa de plus sur un spell avec quatre tours de relance juste ça et puis de manière générale ils ont pas mal nerfé parce que l'alchi rhétorique qui fait que lorsque tu appliques un élément sur ton lapin normalement te rend 2 pa finalement ça tend plus qu'un voilà maintenant sur le forgelance quand j'ai arrêté l'aventure c'est parce que je venais de faire les 100 quêtes d'alignement j'ai très fatigué psychologiquement je me suis dit putain il faut vraiment que je fasse une pause je suis allé jouer un autre jeu je crois qu'à l'époque c'était pass of exile pour une saison et pendant cette saison de pass of exile pendant que j'ai essayé de souffler un peu de ce que je venais de faire sur l'aventure forgelance le forgelance s'était pris un tetra nerf aussi du coup voilà je pense que parce que vous en pensez je pense que solo 10 c2 on va peut-être laisser tomber ça fait longtemps qu'on me demande un seul odyssée depuis le depuis l'étape du forgelance mais mais ultra qualitatif la tortestrie mais nettement l'état actuel jeu n'est pas la création de contenu un jeu qui te plaît la communauté suivra très certainement lorsqu'une sortie sortira non mais j'aime toujours dofus n'est pas un problème après dofus voilà il ya des décisions qui me plaisent pas forcément mais ils font ce qu'ils peuvent mais il ya encore des trucs qui m'intéressent sur dofus et je peux largement encore créer du contenu sur dofus maintenant le tout c'est de faire un choix tu vas dire qu'est ce que je veux faire maintenant ce que je veux faire en tout cas je suis d'accord avec omira il faudrait vraiment split pvp pvm mais bon je pense qu'ils le feront le feront jamais le dofus a toujours eu cette part de part de pvp quoi non non il n'y a pas de honte à aller voir un psy non non absolument pas si vous vous sentez pas bien allez voir un petit gorille après c'est peut-être un psy en cmp parce que sinon ça coûte cher un gorille rôle sacré sa tête avec solodyssée non ça m'aidera pas en fait c'est pas les temps les niripsa encore une fois par rapport à tout ce que je viens d'expliquer c'est pas tant le choix de la classe qui fait que je suis pas motivé à solodyssée plutôt le la situation géopolitique de la france euh non rien à voir solodyssée sur rétro avec une sorte de remake en monocompte tu sais sur rétro je crois qu'on peut pas soloter grand chose ou à part avec certaines classes très spécifiques et les solotages sont un peu rompiches il me semble c'est genre tu te mets dans un coin t'attends qu'il y a un mob par un mob qui viennent ils comptent aller sur le nouveau serveur lorsque unity sortira avec les nouveaux serveurs parce qu'ils vont sortir unity et les nouveaux serveurs on verra plus tard normalement c'est ce qui est prévu je vais effectivement laisser tomber draconnir os et faire une aventure de zéro sur les nouveaux serveurs sur le nouveau serveur il y en aura normalement un serveur mono et un serveur multi au moins vous êtes sûr que vous me verrez sur le serveur mono assez sûr monocompte ça a toujours été bon un fou droit le cerveau qu'il fasse cette séparation ça me fout droit le cerveau qu'il fasse pas cette séparation ouais moi aussi après il ya peut-être une raison peut-être que c'est juste trop compliqué honnêtement je trouverai que le s'occuper du pvm sur dofus en priorité et sortir un dofus colisium ou simplement appuyer sur la touche 4 colisium et arriver dans l'instance colisium avec des sorts ils sont spécifiques au pvp serait ultime t'imagines toi tu es là tu t'es un joueur de dofus débutant n'a pas de stuff dit pas moi j'adore de fut le pvp ça a l'air trop cool comme sur beaucoup de jeux normalement quand tu lances un pvp à des stuff soit équivalent je sais pas comment dire comme sur guild wars 2 tu es censé être à armes égales pas à cerveau égale pas à stratégie égale mais armes égales ouais normaliser pour avoir un pvp net serait bien que tu sois là tu es un nouveau joueur tu commences une aventure top tu as rush le niveau 20 tu peux faire ton premier colisium passe aux autres niveaux 20 ou aux autres niveaux de la même tranche bah tu as le même genre de stuff mais bon après je dis pas on n'est pas développeurs il ya sûrement des raisons un choix stratégique et qu'il n'y a pas ce changement enfin voilà concernant l'aventure solodyssée je vous en pensez quoi dans le chat on est d'accord ça sert à rien de se forcer personnellement moi je suis pas trop 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 fan vous pouvez que c'était beaucoup plus intéressant avant quand on arrivait à se faire quand même quelques kamas en faisant en même temps une aventure et puis bah je sais pas j'ai moins en moins envie de jouer de cette manière là je me suis même dit que je reprendrai dofus pour faire que du pvp pour vous dire sachant que moi je suis un joueur pvm pur et dur et que le pvp quand j'en ai fait généralement ça va pas durer longtemps qu'avoir l'état réduit de 5% résistance augmentée de 5% pour équilibrer le colis serait pas j'ai pas faudrait voir malheureusement tu vas le savoir tournoi pour ça mais pas sur le serveur au fil salut fallen ne voit pas en kama faire ce genre de modif un jour peut-être avec la sortie de miti mais en attendant dès qu'il y a un nerf concernant pvm ça va impacter le pvp inversement bah ouais c'est exactement ce qu'on disait en fait constamment il y aura en fait c'est comme si c'était une grosse balance tu vois et il ya deux poids complètement il ya 50 kg d'un côté et 75 de l'autre mais tu peux pas enlever 15 kg tu vois peut pas enlever à 25 pardon tu peux pas enlever 25 d'un côté forcément faire des mauvais échanges ça va forcément toujours penché du mauvais côté on pourra pas équilibrer de façon je pense qu'aucun jeu dans le monde qui existe équilibré à 100% mais surtout encore moins je tour par tour mais on va être on va être dans ce dans cette politique qui a toujours été nerf et quelque chose qui est beaucoup trop présent beaucoup trop fort et ensuite quand quelque chose d'autre sera beaucoup trop fort on va aussi le nerf et à force de tout nerf et on ferme des petits up ou des refontes et après la refonte bah forcément des trucs nouveaux qui sont forts donc on renerve en fait on fait au moins 15% sur tout le monde et d'un coup on se dit un tout est un truc qui est trop nul ou me juste 30% et du coup il a 15% de plus que les autres alors on fait refait moins qu'un sur etc je sais pas comment expliquer mais la pourra pas spécialement chercher la pourra pas spécialement être équilibré à 100% un jour mais je pense que le jeu mériterait quand même d'avoir un aspect pvp propre à lui et je pense que j'adorerais le pvp de dofus s'il n'était pas autant lié au pvm salut guide wapiti bah en fait ça va être sur celui qui gueule le plus qui va avoir la modif qu'il souhaite ouais bah de toute façon c'est ça à chaque fois ou alors simplement on le voit quelque chose est beaucoup trop mis en avant et beaucoup trop utilisé c'est forcément nerf et à un moment donné parce que bah si c'est le cas c'est que c'est trop petit ou si c'est trop ou si c'est pas forcément trop petit mais que c'est juste super joué et que ça reste super joué il faut une action tu vois pour éviter que le jeu se transforme en en huperfus ou un truc comme ça tu vois comme comme avec les teams ça dit pendant un temps le truc a toujours existé une fois que ça a été popularisé boum a toujours été quoi donc ce qui aurait été bien c'est quand même de conserver un pvp en dehors de dofus en ce qui me concerne après je ne suis pas un développeur et mes idées ne sont pas forcément pertinentes et juste que je pense mais au mois dofus c'est le pvm ça a vraiment perdu vous en pensez quoi dans le chat voyez honnête et bien sûr bon bah vous pouvez donner votre avis mais essayez de donner votre avis si vous êtes un joueur dofus actif parce que les joueurs dofus n'ont pas touché au jeu depuis dix ans et qui apportent de la négativité juste pour la négativité ça vaut pas le coup je vous aime bien quand même hein mais cette mood enfin ce mood de perma chier à la gueule dans kama c'est pas ouf ils font enfin pas forcément tout comme il faut tout comme on aimerait plutôt mais en tout cas ouais si vous avez à dire ceux qui jouent encore à dofus aujourd'hui si vous avez à dire ce que vous trouvez de chiant actuellement par rapport à avant n'hésitez pas à le dire on peut faire une session de questions réponses avec plaisir merci stoine pour le follo si j'ai loupé des questions des messages n'hésitez pas à les reposter je force je trouve qu'à force d'entendre tous les joueurs se plaindre et tout et de tout et rien on en vient blasé c'est exactement le problème c'est pour ça qu'il faut mettre de la nuance dans ces plaintes parce que là de manière globale dire ouais en cas merde et tout de toute façon ils font tout le temps de la merde vous faites partir les joueurs ça n'est en rien productif c'est ça psychologiquement ça n'est en rien productif et autant sur l'humain que sur une entreprise que sur de tout en fait dire c'est de la merde série ça sert à rien dire ce qui va pas mais en soulignant ce qu'il ya de bon c'est plus pertinent on demande pas aux gens d'être d'être à la place dans kama on ne pas de travailler à leur place on ne pas de reconstruire le jeu enfin j'espère que vous n'êtes pas dans cette optique là et que vous imaginez pas que vous ferez forcément mieux que parce que bah sinon postuler en fait en proposer vos idées mais ouais pour éviter de tout le temps être négatif juste pour faire partie de la meute de la négativité moi par exemple mon mood actuel n'a rien à voir avec dofus dofus a beaucoup changé et du coup bah je m'y amuse pas autant même si je trouve que dofus est toujours un jeu incroyable c'est mon mood à moi n'est pas dans un n'importe quel jeu je lance n'importe quel jeu dans dix minutes j'ai éteint et c'est systématique c'est juste que dofus a toujours été le jeu sur lequel même si j'ai pas spécialement envie de jouer j'arrive à rester dessus parce que le jeu est incroyable parce que j'adore la musique parce que j'adore le lore parce que j'ai des super souvenirs parce que c'est dofus quoi aujourd'hui beaucoup moins je trouve c'est qu'il perd ma chie sur dofus mais continue à jouer je comprends pas le truc le jeu est bien après les gens aiment beaucoup beaucoup se plaindre c'est humain le souci c'est aussi qu'ils veulent tout niveler chaque perso puisse tout faire ça c'est un move sur dofus que je trouve relativement bon quand même moi perso guide wapiti je trouve que c'est pas mal que la trinité sur dofus disparaissent petit à petit qu'on puisse quand même se spécialiser et que chaque classe puisse quand même avoir les capacités plus ou moins élevées dans chaque rôle mal à me remettre et dernièrement probablement l'attente de unity de me dire que de toute façon je vais recommencer de zéro n'êtes pas ouais avec pas après ça c'est purement personnel c'est l'attente d'unity certes on attend depuis longtemps et le manque d'envie de reprendre le jeu parce que tu vas reprendre à zéro je pense que c'est juste un manque d'envie de reprendre le jeu tout court parce que n'importe quel jeu sur lequel tu commenceraient serait forcément une aventure à zéro alors phalen qui dit aucun contenu pvm depuis la sortie des forgelances tout ce qui est mis en place actuellement c'est du recyclage je ne chie pas sur ankama mais je suis fatigué de voir du recyclage encore et encore mercenaires recyclage des donjons compagnon recyclage des donjons succès spéciaux recyclage de donjons il n'y a pas de vrai contenu depuis un moment on attend unity en espérant que ça ne flop pas mais la commu tire la langue actuellement quand même et bah je suis totalement d'accord avec phalen de manière globale et c'est normal ça va s'expliquer un petit peu de manière globale ankama fait beaucoup de recyclage parce que depuis qu'ils se sont focus hard focus sur unity il développe pas spécialement de nouveaux trucs peut-être qu'ils ont des trucs à côté qui sont en train de se faire mais qui ne peuvent pas sortir c'est pas on saura on saura que quand ça sortira mais ils font beaucoup de recyclage parce que c'est le recyclage qui va permettre de quand même proposer un peu de contenu aux joueurs mais c'est pas forcément les plus agréables pour pouvoir continuer à travailler sur unity je suis complètement d'accord avec toi il ya beaucoup de recyclage et les joueurs assidus les joueurs full succès bas comme toi phalen rappelle que c'est un joueur qui a tous les points de succès systématiquement à chaque fois que je refais une petite mise à jour ou comme quand ils nous ont viré pas mal de points de succès en supprimant les idoles d'un joueur qui est full succès à chaque fois et du coup quand il parle du pvm au moins il parle de ce qu'ils connaissent quoi alors bon bipod qui dit je suis à 100% pour une réelle séparation du pvp et du pvm joue uniquement pvm et donc mon avis est très certainement biaisé mais à ma connaissance si l'objectif est de promouvoir la compétition c'est nécessaire de mettre les joueurs pvp sur un pied d'égalité en termes de stuff dehors ça me semble impossible car les fondements même du jeu est basé sur le capitalisme et faire évoluer son personnage en fonction de sa richesse moi je trouve qu'on pourrait garder ce fonctionnement capitaliste comme tu dis sur dofus pour le pvm les songes sont une preuve de l'optimisation nécessaire et existante qui a dans dofus si les songes n'étaient pas autant boudé par ankama ou autant mis de côté sur 1.29 on était tous contents macho mais si 1.29 c'était la dernière version de dofus encore aujourd'hui je pense qu'on aurait encore moins de monde sur dofus honnêtement j'ai pas il ya combien de joueurs 1.29 aujourd'hui mais on peut pas partir sur un jeu pendant 24 ans qui est exactement le même sans mise à jour surtout que bah enfin je suis désolé mais moi mais 28000 heures de jeu sur dofus je les aurais pas passé à farmer un skunk pour des pots ou alors des clacos du maître corbach ah vas-y j'ai une coupe à la une coupe à la zeurasmus là c'est quoi ça vivement 14 heures j'enlève tout 14 heures les gars je vire tout plus de cheveux plus de barbe plus rien raccourcis la tête au niveau des épaules j'ai loupé sûrement des questions n'hésitez pas à les reposter je vais reprendre le chat par le bas tendance un peu ça vous dérange pas le chat que je vous reprenne par le bas qu'est ce qu'il ya schizo ou le convaincre de laisser la moustache ça lui va trop bien rappel quand j'avais tout enlevé mais que j'avais juste laissé la moustache phalène ah là là le retrait des idoles et des points associés c'était un sacré coup dur ouais après on a eu plein de coups durs sur ce qui faisait de l'élevage là avec le problème qu'il y avait eu l'expression de pas mal de dragonnards on était aussi loin que ça phalène oh la vache j'ai lu ton message bon petit pote tu as dû avoir une pub ou un truc comme ça mais je l'ai lu entièrement et je t'ai même répondu globalement j'ai dit que effectivement ça serait bien une séparation et que de toute façon le capitalisme de le système capitalisme de dofus capitaliste il peut encore exister sans le pvp parce que les songes sont la preuve qu'il faille s'optimiser tu vois de manière générale beaucoup fury alors je vois pas qui pourrait être contre une séparation d'équilibrage entre le pvp et pvm à part en kama bah les joueurs pvp ceux qui jouent en pvp exclusivement et qui se font des kamas grâce au pvp après ça serait vraiment cool on aurait le pvp qui génère des trucs de pvp qui n'ont rien à voir avec le pvm ça serait trop trop bien mais un système d'obtention de skins qui pourrait du coup bah fonctionner sur le pvm parce que le compte reste le même et à des ornements des trucs comme ça et des titres enfin bon oui c'était malheureusement une mauvaise période dans ma vie et je me souviens de l'avoir vu à ce moment là et j'en étais jaloux à merde phalène je suis désolé mais tiens regarde je pense que tu es plus jaloux depuis parce que tu es quand même un sacré moustache regarde la téma la taille là de la moustache elle descend aussi bas que ma barbe à temps hop presque aussi bas peut parler plus loin que ça après moi j'ai toujours une big moustache même à la taille de la stade à l'époque je faisais des photos ils n'arrêtaient pas de portiller la barbe je vais tout enlever aujourd'hui enfin j'exagère mais comptez me laisser pousser les cheveux de base j'en ai marre d'avoir les cheveux milon et surtout en fait je pense que même les cheveux longs bas ceux qui m'ont connu à l'époque j'avais un petit chignon comme ça j'ai toujours eu longtemps dans ma vie les cheveux longs que l'inverse et à et le truc c'est que je veux retrouver deux cheveux et je vais enlever trois quarts de ma barbe pas raser mais vous aurez là vous aurez ce soir à 20h 21h 20h la suite de l'aventure qu'à odyssée avec les potes ce soir à 20h vous verrez la différence j'ai le gaulois en only moustache après si vous voulez enlève tout je laisse juste la moustache ça va faire bizarre imaginez je m'appelle barbe douce et j'ai pas de barbe let's go peut-être qu'on a tous été trop baptisé par de fus et qu'on s'attarde sur un jeu qui n'a plus lieu d'être à part dans notre mémoire d'enfant je vois ce que tu veux dire macho pense pas parce que du coup quand je joue à dofus je m'amuse dernièrement un peu moins et quand je joue à dofus salut mato honneur j'avais pas vu ton message du coup qu'est ce qui pourrait te faire du bien en ce moment est compliqué comme je disais peu importe ce que je lance je m'ennuie un peu voilà j'ai lancé un peu cette vidéo parce qu'on en vidéo et cette explication tout de suite maintenant pour expliquer une explication pour expliquer en français pourquoi j'arrête ce l'odyssée pourquoi je ne continuerai pas le seul odyssée sur une rypsa ou pourquoi du moins on va pas faire les choses moustache gratias let's go mais ça existe déjà ça non faut que je reste reste barbe douce et quoi qui serait dingue the fury avez les cheveux jusqu'aux épaules ça fait trois mois que je me rase le crâne tous les jours mais moi je veux me raser le crâne mais personne dans ma famille est d'accord avec moi j'ai capillairement si vous allez dans mes clips j'ai tous les périodes j'ai tout j'ai cheveux longs milon attaché chignon lâché chauve coupe qui repousse on n'arrêtez pas de me dire que je ressemblais à tot avec les lunettes et tout le bordel même les cheveux comme ça où les fameux serre tête avec les cheveux ça fait une tête de soleil là et les cheveux qui faisaient ça et une tête de pendre avec ça là histoire de faire une paranoïpsia à la femelle enfin voilà on va clore cette cette petite vidéo même si on est en live pour les autres on reste ensemble on va clore cette vidéo sur sol odyssey sol odyssey finito pipo pour l'instant parce que ron piche ron piche en ce moment le pvm je trouve que le pvm n'est pas goûtu en dofus et mais dofus reste un très bon jeu encore une fois pas de ouin ouin ici on explique juste il fait qu'on arrête de jouer sur sol odyssey enfin voilà